nous allons parler de pourquoi le président selou ne doit pas se déplacer à en guinée voilà, nous allons parler de cela à Aobé, voilà, salam, diarama, voilà donc je vais voir, il est, voilà, il est 14h29, donc je ne vais pas trop retarder, partager au maximum nous allons parler de pourquoi la selou ne doit pas rentrer, ne doit pas se déplacer pour la convocation voilà, moi je le dis ici et j'aimerais que tous les guinéens conscients puissent savoir que nous n'avons pas besoin de la présence du président de l'UFDG et de l'ANAD en République de Guinée actuellement actuellement nous n'avons pas besoin de sa présence en Guinée, voilà salut Mubarak, voilà, Mubarak, d'accord, partagez-moi ça au maximum possible parce qu'il y a des gens qui n'ont rien compris, il y a des gens qui n'ont rien compris donc je vous dis, installez-vous bien, bienvenue sur ma page, sur notre page ILO et la diaspora africaine pour parler que la vérité, parler de l'avenir, de l'intérêt général de la République de Guinée nous allons vraiment expliquer pourquoi la selou d'Alen Diallo ne doit pas se déplacer à Konakri ne doit pas se déplacer à la République de Guinée nous allons expliquer ça clairement pour que les gens puissent savoir voilà c'est pas parce que la selou d'Alen Diallo a peur la selou d'Alen Diallo n'a pas peur et la selou d'Alen Diallo a tout démontré pendant 11 ans, il a démontré à la République de Guinée entier s'il a peur ou s'il n'a pas peur voilà à la selou d'Alen Diallo n'a rien à démontrer aujourd'hui en République de Guinée celui qui veut, il peut sortir, dire qu'à la selou d'Alen Diallo s'il ne vient pas le CNRD va lui créer des problèmes ils vont dire qu'il n'a plus le droit de participer aux élections ils vont lui faire un mandat d'arrêt c'est des gens qui n'ont rien dans la tête tout ce qu'ils disent tout ce qu'ils disent merci Ousmane à toi aussi tout ce qu'ils disent que le CNRD va interdire selou d'Alen Diallo à participer dans des élections libres et transparentes en République de Guinée c'est des gens qui n'ont rien dans leur tête c'est des gens qui ne connaissent absolument rien rien absolument quand ils disent c'est un CNRD qui n'ont rien à dire à la selou d'Alen Diallo participer aux élections c'est des gens qui ont une convocation ils vont dire qu'ils vont dire ils vont dire qu'ils vont dire parce que parce que foutez si vraiment il y a des humains des guineyens qui pensent que le CNRD peut interdire selou d'Alen Diallo à participer à des élections libres et transparentes en République de Guinée si selou ne vient pas à la convocation c'est parce que c'est des gens qui n'ont rien dans la tête vous n'avez rien dans votre cerveau il n'est pas admissible que des gens prennent des armes pour venir prendre le pouvoir au nom de la force au nom de la force pas au nom du peuple pas au nom parce que s'ils avaient respecté les engagements on allait dire qu'ils l'ont fait au nom du peuple parce que c'est le peuple qui réclamait l'armée à prendre ses responsabilités mais aujourd'hui où nous sommes là est-ce que le CNRD a respecté les engagements non est-ce que le CNRD a respecté les engagements non vous maintenant vous vous est-ce que vous avez voté le CNRD est-ce que c'est des élections qui ont été qui ont été organisées pour que le CNRD arrive au pouvoir comment se fait-il que le CNRD arrive au pouvoir prenne les armes et que et que le peuple de Guinée par la voix de Elasser Ludalen Djanlo le président de l'AMAD merci son Altesse le président de l'AMAD il arrive il il les dit vraiment qu'ils ont fait ce qu'il fallait faire parce que le pays avait besoin de ce changement là le pays était étoufflé on ne pouvait plus continuer sur ça maintenant c'est à vous de ne pas répéter les erreurs du passé comme vous l'avez dit dans votre discours vous respectez les engagements que vous avez promis au peuple de Guinée nous vous soutiendrons pour des élections libres et transparentes voilà aujourd'hui nous avons vu les chartes que le CNRD a rédigé et ils ont pris pour présenter au peuple de Guinée tout le monde a vu qu'ils n'ont pas respecté les chartes tout le monde a vu qu'ils n'ont pas respecté ce qui a été c'est que eux-mêmes ils ont rédigé la preuve la plus palpante la plus grave la plus flagrante la preuve la plus flagrante pourquoi hélas le dame ne doit pas ne doit pas se déplacer en République de Guinée pour répondre à cette convocation ils ont demandé à Saint-Noudalindjalo de libérer sa maison dans un intervalle de quelques jours Saint-Noudalindjalo a libéré sa maison dans un intervalle de quelques jours en saisissant la justice en saisissant la justice Saint-Noudalindjalo a montré au peuple guinean qu'il est un citoyen comme tous les autres comme tous les autres ayant le peuple la majorité du peuple derrière lui il a accepté de libérer sa maison par des bandits qui n'ont pas été votés qui sont venus pour détruire le pays qui ne sont pas venus ici pour vraiment refaire les choses pour ne pas qu'on revient vers les comment dire les erreurs du passé donc ils sont venus répéter pure que les erreurs du passé parce qu'on ne doit pas déloger quelqu'un de celui même un simple citoyen lambda quelqu'un qui n'est pas politicien quelqu'un qui n'est pas ministre quelqu'un qui est un simple citoyen un simple citoyen on ne peut pas lui déloger de celui en intervalle de quelques jours il n'est pas question de cela nous ne sommes pas dans un état de droit ceux qui disent que le CNRD si le si le président Serudale Ndiallo ne répond pas à cette convocation qu'ils vont créer des problèmes vous n'avez rien dans votre cerveau vous avez un cerveau vide mais ça ne marchera pas on ne peut pas permettre on ne peut pas permettre au CNRD de se foutre du peuple guillet du peuple guillet plus que ce qu'ils ont fait ils ont tapé tous les poteaux c'est fini nous allatagis à baragnon nous allatagis à baragnon le CNRD a tapé tous les poteaux c'est fini ils ont délogé en intervalle de quelques jours ils ont délogé celui là où il a acquéri légalement légitimement par un décret par de l'argent qu'il a payé par un prêt qu'il a pris à la banque demander quel ministre est parti prendre un prêt pour acheter une maison demander d'abord quels sont les ministres qui sont partis formuler un prêt bancaire pour aller acheter leur maison leur terrain même si c'est un décret qu'il a eu ça dit c'est légal parce que c'est le président même qui a fait le décret pour lui un peu de respect un peu de respect c'est l'udalé diallo vous a montré que c'est pas la maison qui est son problème c'est pas le domaine de l'état qui est son problème il vous a démontré cela il vous a montré que c'est pas le domaine qui est son problème vous l'avez dit de sortir il est sorti il vous a laissé le domaine vous êtes partis raser la maison sans attendre la décision de la justice c'est là maintenant que je viens dire à tous ceux qui disent de rentrer au pays vous n'avez rien dans votre tête quand je vois des journalistes quand je vois des journalistes des gens des vaurien des gens qui ne connaissent rien vous êtes là au l'air de dire que nous sommes dans un zungle que le CNRD depuis qu'ils sont venus ils n'ont pas montré que la justice sera la boussole de tous les guinéens ça n'a pas été démontré nous avons vu ici tout le monde a vu l'ex président de l'assemblée même si ils n'étaient pas légitimes c'est des citoyens guinéens monsieur Amadou Damaro Camara là où il était logé il était en location il était en location nous on a dénoncé ça ici on a dénoncé ça ici parce que c'est de l'injustice il y avait un contrat en vigueur quel que soit alpha les articles qui étaient dedans quel que soit le convenu on s'en fout il était en location il y avait un bail le CNRD je ne dirai pas que c'est la justice je dis que c'est la justice du CNRD qui est partie déloser 10 jours au lendemain à monsieur Amadou Damaro Camara 10 jours au lendemain 10 jours au lendemain ils sont partis déloger l'ex-président de l'Assemblée Nationale Amadou Damaro Camara est-ce que vous pensez que vous pensez que ça c'est de la justice ça c'est la boussole aujourd'hui je suis venu ici pour éclaircir à tous les gens qui disent qu'Elasen Noudalé Diable doit repartir doit se déplacer pour aller répondre à cette convocation moi je vous dis que vous n'avez rien compris vous n'avez rien dans votre tête vous êtes en train de légitimer des bandits vous êtes en train de légitimer des bandits parce que c'est le peuple qui les a mis là c'est le peuple qui les a applaudis si le peuple avait dit non le 5 septembre ils n'allaient pas être là si le peuple n'avait pas dit ok on vous accepte ils n'allaient pas être là aujourd'hui vous vous foutez du peuple de Guinée vous vous foutez de la CEDEAO vous vous foutez de tout le monde vous pensez que la Guinée vous appartient vous pensez que la Guinée vous appartient vous vous trompez ça ne marchera pas le CNRD ça ne marchera pas ça ne marchera pas parce que le président c'est le futur président de la République de Guinée que vous le voulez ou non que vous le voulez ou non s'il prête à Dieu si le président c'est le futur président de la République de Guinée si vous voulez vous l'accepter si vous voulez vous ne l'accepter c'est votre problème mais le peuple de Guinée ne va pas vous permettre de mettre main sur celle où dans l'india l'eau ça c'est pas possible vous n'avez pas cette justice là vous n'avez pas cette justice là vous n'êtes que des vanipiers des bandits des vailloux c'est ce que vous êtes des vailloux ne pourront pas juger El Asseludale Diallo j'entends des gens qui disent qu'Ela Asseludale Diallo a une occasion pour venir pour venir vraiment éclaircir ce dossier là une bonne fois pour toutes Saint Ludale Diallo a une opportunité pour venir se nettoyer on peut se nettoyer avec du saleté on peut se laver avec du saleté répondez-moi oui ou non quand vous allez à la douche pour se laver vous vous lavez avec du saleté donc le CNRD c'est du saleté El Asseludale Diallo ne va pas se laver avec ce savon là c'est du saleté je dis c'est pas possible voilà Derrick qui dit El Asseludale Diallo doit laver son honnêteté son honneur s'il ne se rapproche de rien voilà voici les gens qui n'ont rien dans leur cervelle Derrick toi tu as vu justice en République de Guinée pour dire que Seludale Diallo doit venir laver son honnêteté nous nous sommes sûrs que Seludale Diallo est honnête on n'a pas besoin de cette saleté là pour laver l'honêteté de Seludale Diallo mais ça ne va pas chez vous mais vous ça ne va pas chez vous depuis l'aménement du CNRD le 5 septembre jusqu'à présent vous avez vu ce qui se passe en Guinée vous avez vu vous avez vu la bouchonne qu'ils nous ont promis et vous vous voulez maintenant que quelqu'un vienne se laver avec cette saleté là Seludale Diallo les a démontré que lui c'est un citoyen comme tous les autres c'est pour cela qu'on nous l'a dit d'abandonner la maison de se déloger il s'est délogé il les a laissés parce qu'il a saisi la justice voilà en ce moment il les a donné eux l'opportunité de démontrer au peuple de Guinée qu'ils sont venus et que la justice va être la bouchonne de tous les Guinée d'ailleurs lui et là celui de l'Indiallo il les a donné l'opportunité parce qu'on ne peut pas même si c'est un locataire on ne peut pas lui déloger en quelques jours on ne peut pas lui déloger en deux semaines il n'est pas question votre propre maison vous Derrick Cam Derrick Cam votre propre maison vous ne pouvez pas déloger un locataire de chez vous en deux semaines il n'est pas question donc et là celui de l'Indiallo les a donné l'occasion l'opportunité de montrer à tous les Guinéens qu'ils vont traiter tout le monde c'est la justice qui sera la bouchonne de tout le monde mais là ils ont démontré que c'est du saleté que c'est des bandits c'est des vanipiers c'est des vailloux et là celui de l'Indiallo ne se lavera pas avec ça l'honnêteté l'honneur de celui de l'Indiallo ce n'est pas le CND qui va le décider la justice du CNRD jamais de la vie si vous n'avez rien dans votre cervelle je vous dis que ça ne marchera pas il me dit ici moi aussi Derrick sincèrement si tu n'apprécies pas si tu n'apprécies pas ce que je dis sur ma page désabonne-toi et arrête de me faire ces commentaires bidons que celui de l'Indiallo a approuvé le coup d'état c'est la Guinée le peuple de Guinée qui a approuvé le coup d'état on était dans un notage bon Dieu de sang désabonne-toi de ma page et arrête des commentaires bidons s'il te plaît nous on dit que si le CNRD avait accepté avait respecté les engagements qu'ils nous avaient donné qu'ils avaient donné au peuple de Guinée ils avaient juré s'ils avaient vraiment respecté ces engagements-là on les soutient pour une transition apaisée pour une transition transparente mais ils ne peuvent pas venir nous dire nous dire nous promettre et nous donner le contraire ce n'est pas possible Derrick s'il te plaît je n'ai pas envie de te manquer du respect s'il te plaît arrête parce que moi je ne suis pas d'accord avec toi je ne serai jamais d'accord avec toi voilà il y a des gens qui ont décidé catégoriquement qu'un peuple ne sera pas président de la république de Guinée mais ça ne marchera pas ça ne marchera pas c'est le peuple de Guinée qui va choisir son président de la république ceux qui ont décidé qu'un peuple ne sera pas président de la république ils ont tapé coteau parce que ça ne marchera pas salut je vais bien je dis que ça ne marchera pas partagez-moi le live mettez les cœurs s'il vous plaît mettez pour la survie de la page parce que comment dirais-je ils sont en train de signaler les pages voilà n'importe comment le colonel Mamadi Doumboué et sa suite ça ne marchera pas je dis ça ne marchera pas aujourd'hui faites une analyse est-ce que est-ce que est-ce que il y a un un seul opposant un seul politicien en république de Guinée avec des élections libres et transparentes qui peut gagner El Asselou Dallendjallou est-ce qu'il existe cette personne-là actuellement il n'y en a pas moi je vous donne la réponse il n'y en a pas ça n'existe pas El Asselou Dallendjallou aujourd'hui ils veulent coûte que coûte l'éliminer ils veulent coûte que coûte l'éliminer mais ça ne marchera pas c'est pour cela vous vous êtes là vous voulez qu'il vienne pour se laver avec de la merde Saint El Asselou Dallendjallou ne va pas se laver avec cette merde il n'a pas besoin de ça Saint El Asselou Dallendjallou n'a pas besoin de démontrer aux Guinéens qu'il est propre qu'il est honnête qu'il est sage qu'il a été le meilleur ministre il n'a pas besoin de vous démontrer ça parce que nous on le sait les Guinéens conscients le savent voilà tout ceux qui ont menti sur lui ils ont menti sur lui ils ont fait la base de ses faux de beaucoup de Guinéens soit disant que c'est lui le plus grand investisseur au Sénégal c'est archi faux c'est faux et c'est faux ils ont lavé vos cervelles voilà Saint El Asselou Dallendjallou n'est pas le meilleur investisseur au Sénégal c'est archi faux celui qui le dit il ment comme il respire mais ceux qui croient à ça c'est le problème c'est le problème parce que nous on a expliqué fatigué que c'est faux voilà donc maintenant comme aujourd'hui lui c'est le poids lui c'est le peuple c'est Noudalendjallou c'est l'unique personne aujourd'hui l'unique politicien aujourd'hui qui peut rassembler toute la Guinée Saint El Asselou Dallendjallou c'est lui c'est Dieu qui lui a donné ça c'est pas Mamadi Doumbouya Mamadi Doumbouya et sa sute ils sont trop petits ça c'est des vailloux des vanipiers vous pensez que c'est Mamadi Doumbouya qui va laver Saint El Asselou Dallendjallou pour son honnêteté mais c'est des foutaises c'est des assassins pareils qui vont laver l'honnêteté de Saint El Asselou Dallendjallou mais ça ne va pas c'est vous vous n'avez rien dans vos cervelles vous n'avez rien dans vos cervelles si vous pensez que Saint El Asselou Dallendjallou va aller se déplacer pour aller se civiliser devant ces vanipiers détrompez-vous détrompez-vous Saint El Asselou Dallendjallou ne va pas aller se civiliser devant ces vanipiers et partout où il ira le monde entier saura que c'est le président de la république de Guinée qui est là dans n'importe quel pays du monde qui Saint El Asselou Dallendjallou ira tout le monde verra que c'est le président de la république de Guinée qu'on a écrit qui est là il n'y a pas un autre qui peut le faire il n'y en a pas c'est pour cela ils veulent coûte 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 éliminer Saint El Asselou Dallendjallou ça ne marchera pas Dumouya ça ne marchera pas c'est fini Dumouya c'est fini tu ne peux pas c'est fini Saint El Asselou Dallendjallou si Dieu le veut si il vit je dis bien si Saint El Asselou Dallendjallou vit c'est le futur président de la république de Guinée ceux qui ont dit qu'il n'y a pas un peuple qui viendra au pouvoir vous allez mourir avec les yeux ouverts mais vous allez apercevoir que Saint El Asselou Dallendjallou sera le futur président de la république de Guinée ça personne ne peut l'enlever tout ce que vous manipulez tout ce que vous faites pour ne pas que Saint El Asselou Dallendjallou vienne au pouvoir parce qu'ils savent tous ils savent tous en matière en qualité de responsabilité il n'y a pas son 2 en qualité de savoir gérer gestionner il n'y a pas son 2 oh là là j'ai reçu un appel là attend le gars là il ne sait pas que je suis en direct dommage je vais le rappeler après ils ne savent pas ils savent pertinemment ils savent pertinemment qu'il n'y a pas aujourd'hui un seul opposant qui peut gagner El Asselou Dallendjallou dans des élections libres et transparentes il n'y en a pas mais Billah Wallah si Allah dit celui d'Alendjallou vit parce que c'est Dieu qui lui a donné ce qu'il a ce qu'il a c'est Dieu qui l'a donné ce n'est pas vous merci beaucoup merci à tout le monde merci pour les coeurs merci à vous tous Alassane merci à vous tous merci merci beaucoup pour les coeurs c'est ça qui est bon pour la page c'est ça qui est bon pour la page partagez partagez il faut que attend on va finir bientôt là voilà dans 5 minutes on finit le live dans 5 minutes on finit le live il n'y en a pas il faut que Si t'as vu qu'il y a des gens qui se sont dans le CNR de la justice, ce qui se sont dans le CNR de la justice, c'est ce qu'il y a de la vie. C'est ce qu'il y a de la vie. Si t'as vu qu'il y a des gens qui prennent les émissions de radio, ils n'ont pas entendu qu'ils ne prennent les émissions de radio, mimi houtique et guiné n'y ont pas d'hackir gong mimi ou andy jacques guiné mme boussa la konganima ko hande au gouvernement malibondo d'or gouvernement banlie gouvernement de vaille au gouvernement de valipier est-ce que guiné mme l'analy fait on loan ilo wa jo dadea ron odo ilo wa jo eto de redire à ron temo à la coo sina one demean cos est née derim que jicicerie ce n'est par les jans no 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 on l'as ni fait on a dit c'est le glace cnrd on cn de la pizza m allagie celle de lians C'est ce qu'il y a fait. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. 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 Quand j'ai eu ces conçantes, et maintenant, lorsque j'ai levé avec un sacrifice, Je suis toujours en train de me demander de faire une fin du service..! Il n'y en a pas pour vous de faire un sacrifice! Je ne sais pas si je suis toujours en train de me demander de faire la vie en vous. Parce que si l'aura de vous-même avec une élection tu es à tuer la victoire.... Les des rois, ils ne vont pas me demander.. Les rois apprendent, ils ne vont pas leur donner de tous ces conçants! On ne va pas leur dire de ses conçants, Il nous a dit que le travail est déjà prétendué les paroles... Il y a un électorat qui n'y a pas de jeunesse, C'est le CNRD qui peut nettoyer l'honneur de Saint-Louis d'Alen Diallo. C'est le CNRD qui peut nettoyer l'honneur de Saint-Louis d'Alen Diallo. C'est le CNRD qui peut nettoyer l'honneur de Saint-Louis d'Alen Diallo. Partout où il ira, partout, s'il va en Gambie, tout le Gambie sera le président de la République de Guinée qui est arrivé en Gambie. S'il vient en France, les Français, le monde entier, les Français sauront que voici le président de la République de Guinée. S'il descend en Côte d'Ivoire, le peuple ivoirien, tout le monde saura que voici le président de la République de Guinée. S'il descend en Angola, on saura que voici le président de la République de Guinée. Dumbuya, tu ne peux même pas aller à Zérekore et puis tu es là, tu nous fatigues. Tu ne peux même pas se déplacer à Zérekore. Toi, tu te dis président de la République. Les sages de la République de Guinée. Les sages de la République de Guinée. Allez-y dire à Mamadi Dumbuya d'arrêter le banditisme. S'il veut organiser des transitions libres et transparentes, d'abord, la première personne avec qui il fallait parler, c'est avec Saint-Louis d'Alen Diallo. S'il y a quelqu'un qui peut laver quelqu'un entre eux, c'est Saint-Louis d'Alen qui peut le laver. Le reste, nous, on s'en fout de cela. On ne peut pas venir prendre un pouvoir comme ça et faire n'importe quoi et rester là encore avec des stratégies bidonques. Vous pensez que vous pouvez mettre Saint-Louis d'Alen Diallo en difficulté ici ? Vous venez ici pour des dossiers récents, vous nous amenez vers des années 1980. Mais ça ne va pas chez vous. Ça ne va pas chez vous. Et puis, il y a des Guinéens qui sont là qui disent non, Saint-Louis d'Alen qui doit venir laver son honneur. Mais c'est ça qui me fait mal, moi. Ce sont ces Guinéens-là qui disent que Saint-Louis d'Alen qui doit venir laver son honneur. C'est quel honneur, Saint-Louis d'Alen Diallo. Depuis combien de temps il nous a démontré que lui, il n'est pas seulement un politicien aventurier. Il n'est pas politicien aventurier. Lui, il n'est pas immigré. Il n'est pas immigré parce qu'il est là, ça fait 23 mois. Les gens disent non, il doit venir, il doit faire cela. Saint-Louis d'Alen Diallo, s'il va repartir en Guiné, ça sera dans des conditions normales. Ce n'est pas pour aller laver son honneur. C'est parce qu'il doit rentrer, c'est pour cela qu'il va rentrer. Et si c'est cette convocation-là qui va lui faire rentrer, il ne va pas rentrer. Parce qu'il a des avocats qui peuvent lui représenter. Merde alors ! Ça veut dire quoi ça ? Saint-Louis d'Alen Diallo, c'est n'importe qui. Il ne peut pas être représenté par ses avocats. Ça veut dire quoi ça ? Vous parlez-y de laver son honneur, laver son honneur. Arrêtez-moi ça. Arrêtez-moi ça. N'importe quoi. Parlez d'honneur, parlez d'honneur. Regardez-moi ça. Vous pouvez vous égaler à Saint-Louis d'Alen Diallo ? Vous pensez que Saint-Louis d'Alen Diallo, c'est n'importe qui ? La seule personne capable de rassembler toute la République de Guinée. Actuellement, là où nous sommes là. Il n'y a pas une autre personne. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Excusez-moi pour le ton, vraiment, mais c'est énervant quand je vois des gens qui essayent de légitimer des vanipiers, des bandits, des vailloux. On essaie de les légitimiser par des paroles, par des langages, par des mots. On essaie de les légitimer. Ils ne sont pas légitimes. Non, on ne les a pas votés. Ils ont pris des armes. Ils vont dégager par des armes. C'est tout. Un point tiré, un point barre. La nuit. Ils ont tapé tous les poteaux qu'il fallait taper. C'est fini maintenant. C'est fini. La seule personne qui pouvait les laver, c'est Saint-Louis d'Alen Diallo. Sous-titrage Société Radio-Canada